Salut, c'était Voir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer en une minute ce qu'il s'est passé dans la bande-annonce de la semaine. Alors reste bien jusqu'à la fin pour être au courant de tout. On tenait également à rappeler à toutes celles et ceux qui ne le savaient pas encore, vous disposez d'un lien vers la bande-annonce officielle de Plus Belle La Vie juste en dessous de cette vidéo dans la description. Alors n'hésitez pas à aller voir juste après cette vidéo. C'est parti ! La semaine dernière, le quartier marseillais était rythmé par une vente aux enchères exceptionnelle d'un magnifique collier à 1 million d'euros. Zoé et son complice sont quant à eux restés très discrets et ils ont répété leur plan pour dérober le collier censé être destiné aux sinistrés. Pour cette semaine dans Plus Belle La Vie, le nouveau Mistral se prépare pour sa toute première Saint-Valentin et Thomas est bien décidé à sortir le grand jeu pour l'occasion. L'amour règne dans le quartier mais tout le monde n'apprécie pas cette journée spéciale, ce qui est notamment le cas de Kylian qui attend qu'elle se termine le plus rapidement possible. Zoé, quant à elle, continue de jouer sur deux tableaux avec Ariane et elle est bien décidée à mettre son plan à exécution pour enfin avoir la belle vie. Les proches d'Ariane sont touchés par sa relation avec sa fille et ils souhaitent l'aider à entamer les démarches pour reconnaître Zoé officiellement. Ce projet devrait ravir la jeune maman mais ça n'est pas le cas car elle commence de plus en plus à émettre des soupçons sur celles qui partagent sa vie depuis peu. La vidéo explicative est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à déposer ton like et éventuellement à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz